Cette vidéo est une introduction au concept de fonction exponentielle et nous allons étudier ce concept à travers un exemple. On va étudier la fonction y est égale à 3 puissance x. Donc une fonction exponentielle, c'est lorsque x est un exposant. Donc on a 3 à la puissance x ici. Et le but de cette vidéo c'est vraiment de te rendre compte de la croissance fulgurante de ce type de fonction. Et donc pour cela on va étudier le tableau de valeurs puis visualiser la courbe représentative de cette fonction. Alors d'abord les valeurs de cette fonction. 3 puissance x lorsque x est égale à moins 4, donc 3 puissance moins 4. Pour savoir calculer 3 puissance moins 4, rappelle-toi de la règle 3 puissance moins a est égale à 1 sur 3 puissance a où a est un nombre quelconque. Donc quand on a 3 à la puissance d'un nombre négatif, en fait on a l'inverse de 3 à la puissance de ce nombre. Donc 3 puissance moins 4 est égale à 1 sur 3 puissance 4. Bon 3 puissance 4 c'est la même chose que 3 au carré, le tout au carré, donc la même chose que 1 sur 9 au carré, c'est-à-dire 1 sur 81. 3 puissance moins 2 c'est 1 sur 3 au carré, donc 1 neuvième. 3 puissance 0 ça fait 1, n'importe quel nombre à la puissance 0 fait 1, même 0 puissance 0 est égale à 1. 3 puissance 1 est égale à 3, 3 puissance 2, 9, 3 puissance 3, 27. Pour obtenir 3 puissance 4 je dois encore multiplier 27 par 3, ça me donne 3 fois 7, 21, 3 fois 2, 6 et 2, 8, 81. 3 puissance 5 c'est la même chose que 81 fois 3, 3 puissance 4 fois 3. Donc 3 fois 1, 3, 3 fois 8, 24, on explose à 243. Donc tu vois la vitesse à laquelle progresse cette fonction. Imagine 3 puissance 6, il faudra encore multiplier 243 par 3. Donc dessinons maintenant la courbe représentative de cette fonction et tu verras bien à quel point ça va vite. Faisons d'abord 3 puissance 0 qui fait 1. Donc pour visualiser 3 puissance 0, là j'ai une échelle où y progresse de 10 en 10, donc 1 c'est ce segment là que je dois diviser par 10, 1 est ici, juste au-dessus de 0. Ça c'est 1. Donc ma courbe passe par ce point. Et ensuite je vais étudier la droite de la courbe d'abord. 3 puissance 1 ça fait 3, c'est à peu près ici. 3 au carré ça fait 9. 3 puissance 3, 27, 10, 20, 27, c'est à peu près ici. 3 puissance 4 on est à 81, on arrive déjà ici. 81 c'est juste au-dessus de cette ligne. Et 3 puissance 5 je n'arrive même pas à le voir. Sur ce graphique il faudra avoir un papier millimétré deux fois plus grand que celui-là, donc je suis très très haut. Je pense que ici le graphique s'arrête à peu près ici. Et donc pour dessiner la partie droite de la courbe, voilà je pars de 1, j'arrive assez rapidement à 27, quand x égale 3, j'explose déjà jusqu'à 81 et ensuite la croissance s'accélère encore et encore. En fait une fonction exponentielle est une fonction dont la croissance s'accélère en permanence. Donc voilà ce qu'on obtient à droite. Donc là j'ai la courbe y est égale à 3 puissance x, représentative de cette fonction y est égale à 3 puissance x. Et regardons ce qui se passe à gauche. Quand on a 3 puissance moins 2, on tombe déjà à 1 neuvième, et 3 puissance moins 4, 1 sur 81, donc un nombre très très proche de 0. Et au fur et à mesure que je progresse encore à gauche, je vais encore avoir des valeurs de plus en plus proches de 0. Par exemple 3 puissance moins 5, ça fera 1 divisé par 243, ce qui est un nombre vraiment très proche de 0. Et ça s'approche encore et encore sans jamais atteindre 0. Et là on dit qu'il y a une asymptote d'équation y est égale à 0. Le concept d'une asymptote c'est que la fonction va s'approcher de plus en plus de cette droite, y est égale à 0, mais sans jamais l'atteindre. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici on est à 1 neuvième, ici on est à 1 divisé par 81. Tu vois bien qu'on s'approche très rapidement de valeurs très proches de 0, mais sans jamais atteindre la valeur 0. Voilà ce qui se passe à gauche d'une fonction exponentielle. Maintenant que tu as compris le concept de fonction exponentielle, étudions un cas d'application. Et un exemple qui illustre bien comment fonctionne une fonction exponentielle est l'exemple de la chaîne. Tu en as probablement déjà reçu dans ta boîte email, une chaîne et ce type de mail que tu reçois qui te dit que tu dois envoyer ce même mail à 10 autres personnes et sinon si tu ne le fais pas, tu auras de la malchance pendant une semaine, ou tu vas perdre tes cheveux, ou tu vas te marier avec une grenouille, bref un tas de choses horribles. Et du coup ça motive à envoyer l'email à 10 autres personnes par exemple si telles étaient les instructions. Donc imaginons qu'une personne commence cette chaîne une première semaine. La première semaine, une personne commence cette chaîne et elle envoie 10 emails. Et imaginons dans un monde où les gens sont très motivés pour poursuivre la chaîne, c'est un monde idéal où chaque personne va envoyer ce même email à 10 autres personnes, ils vont jouer le jeu et ils vont tous forwarder à 10 autres personnes. D'ici la semaine 2, on aura 10 personnes, chacun qui va envoyer 10 emails, donc on aura 10 fois 10 emails envoyés, c'est-à-dire 100 emails. 100 emails envoyés la semaine 2, avec cette même logique, chacune de ces 100 personnes en semaine 3 vont envoyer 10 emails, donc on aura 1000 emails envoyés en tout à la semaine 3. 1000 emails. Et de manière générale, si T est le temps en semaine, soit T est le temps qu'on compte en unité de semaine, donc ce 1, 2, 3, pour avoir le nombre d'emails envoyés, donc nombre d'emails envoyés, cela correspond à 10 à la puissance du nombre de semaines, ici, par exemple ici, 1000 c'est 10 puissance 3. Donc on a bien une fonction exponentielle, comme dans l'exemple on avait 3 puissance x quand on expliquait le concept, là on a 10 à la puissance de l'inconnuté. Et donc imaginons maintenant ce qui se passe à la semaine 6, une croissance très forte, déjà il y a 1 million de personnes qui ont reçu l'email, imaginons après 9 semaines, donc c'est à peu près 2 mois, en 2 mois on aura 1 milliard de personnes, 10 puissance 9, 1 milliard de personnes, et très franchement à la 10ème semaine, il n'y aura plus assez de personnes pour participer au jeu, et donc voilà, tu te rends compte de la croissance fulgurante de ce type de fonction. de ce type de fonction.